minga là bas les amis aujourd'hui 126e jour de l'aventure réveil à miec et c'est le dernier jour ici à miec alors pour tout vous expliquer à la base j'avais prévu de rester trois nuits ici j'ai rallongé d'une première journée et j'ai à nouveau décidé de rallonger donc je suis resté deux jours de plus jusqu'à ce matin je n'avais pas de programme donc j'ai décidé de prendre un scooter à l'hôtel et puis après je me suis dit pourquoi pas aller sur l'île qui se trouve juste en face l'île la plus proche de miec en fait c'est le convoi je vous ai fait déjà 50 mille plans où il y a le bouddha couché il ya simplement un tout petit bras à traverser alors l'île n'est pas très très grande beaucoup moins grande que l'île que je suis allé visiter hier d'après les recherches que j'ai fait un seul village qui se trouve juste en face je vais commencer la journée par aller sur cette île qui s'appelle pas de temps pas de tête c'est ça pas de temps pas de tête je pense que ça va m'occuper quelques heures puis je reviendrai ici je reprendrai le scooter et puis on ira peut-être faire un petit tour à la campagne pour la fin d'après-midi soir de profiter d'un joli coucher de soleil et demain les amis je prends la direction de Kodong je crois vous l'avoir dit il y a quelques jours c'est loin c'est loin c'est très loin il y a beaucoup d'heures de transport donc demain faut que je sois en forme je vous l'ai dit je crois il y a quelques jours entre 8 et 12 heures de trajet oui c'est assez flexible ça va être une très grande journée de transport demain pour l'instant on va profiter de cette dernière journée à liek c'est au ya on ya on ya désormais Ok Je suis à Pato Patek les amis Alors pour venir ici Rien de plus simple Il y a des dizaines de bateaux Là sur le front de mer Évidemment C'est l'île qui est juste en face Donc il y a des bateaux Tout le temps A toute heure Et quand j'étais dans le tea shop C'est un tea shop Où je m'arrête là Depuis quelques jours Il est très sympa le boss Je lui demande Je lui dis C'est combien pour traverser en bateau Et il y avait 3 clients Qui étaient à côté Et tout de suite Bon il a compris Je lui ai parlé en anglais Et il me dit 300 chiats Pas plus de 300 chiats Et moi j'avais fini J'étais debout En fait à ce moment là J'avais fini de prendre mon thé Le client là Il s'est levé Il m'a pris par la main Il m'a dit Viens avec moi Je t'emmène Quand on est arrivé Il y avait un bateau Qui était en train de partir Il l'a pris Arrête 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 Donc le bateau est revenu Je suis passé de bateau vide En bateau vide Pour accéder donc au bateau Et là la traversée Ça dure même pas 5 minutes Je suis arrivé donc Dans la rue principale On est tout de suite Dans une autre ambiance Avant 5 minutes là De traversée On arrive tout de suite Dans un village Il n'y a pas de goudron C'est une route Comment c'est La terre battue Avec une petite maisonnette De chaque côté Quand j'arrive quelque part J'aime bien m'arrêter Prendre un thé Histoire de poser Prendre un petit peu La température Et je me suis arrêté Donc ici Il y avait deux clients Qui étaient en train de manger Un père et son fils Une assiette de riz Puis une soupe Avec des coques à l'intérieur Je me suis dit Que ça pouvait être pas mal Ça m'a fait bien envie Donc j'ai commandé d'abord un thé Et après je me suis dit Finalement je veux bien manger Un petit truc Je vais prendre ça Et la patronne là Qui est très souriante Elle m'a ramené Plein de trucs à côté J'ai l'impression de me croire en Corée Vous savez en Corée Quand vous commandez un plat Vous avez les bachanes Les accompagnements à côté Donc j'ai un bon bol Avec les coques Une assiette de riz Elle m'a ramené Quatre bol à côté Avec voilà Il y a de la mangue De la mangue verte De la mangue crue Une espèce de pâte Un condiment à côté Un peu de verdure Là en salade Et puis genre de navet Pommes de terre Avec des haricots Enfin voilà Il y a de quoi bien se caler Je viens déjà de reprendre Une deuxième assiette de riz Et la patronne Regardez Elle vient de me ramener Ce petit bol Encore des coques Une préparation différente Ça a l'air Vraiment excellent C'est bon 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 Je vous le dis Je vous le dis C'est bon 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 franchement, et à la fin je lui expliquais, je me suis levé, j'ai essayé vraiment d'insister pour qu'elle comprenne, je ne parlais pas vraiment anglais, mais je lui dis voilà ça fait un mois que je suis en Birmanie, c'est le meilleur repas que j'ai mangé. Vous savez dans tous les villages en Asie, pas seulement en Birmanie, il y a toujours des coups de marteau, il y a toujours un gars qui bricole, la plupart des maisons sont en bois, il y a toujours une planche à remettre en place, donc un gars qui se met à bricoler à côté. Oui, j'ai essayé de lui faire comprendre, mais il y avait peut-être sa soeur, je ne sais pas si c'était sa soeur ou une copine à elle à côté, et voilà, elle était morte de rire, je lui dis non mais c'est vrai, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, c'est le meilleur repas que j'ai mangé depuis un mois que je suis en Birmanie, c'était excellent, merci à vous, vous cuisinez vraiment très bien. Et le prix, avec le thé, le thé que j'ai pris avant, ça a coûté seulement 2000 tchats, 2000 tchats ça fait 1,24€ ou 1,25€, c'était vraiment génial, voilà, dans un boui boui paumé comme ça, dans un village birman, et c'est excellent déjeuner, je voudrais bien sûr le dédier aux tipeurs, je voudrais remercier aujourd'hui Clément Garret, Eridan 974 et Dakouille, merci infiniment pour votre soutien, vous me faites énormément plaisir, merci. Je suis à nouveau arrêté dans une petite échauffe, là je fais une pause de boisson, il fait très très chaud aujourd'hui, et ouais, le village est très charmant, vraiment charmant comme tout, même si là il est 14h, donc c'est un peu la sieste, à part les gens qui bricolent derrière, mais c'est relativement calme, quelques poules, quelques chiens, quelques femmes, vous avez vu, il y a des femmes qui sont passées avec des balais, là, j'ai vu dans le village, pas mal de femmes qui fabriquent ces balais, donc là elle passait pour aller les vendre, peut-être à Mieck, je ne sais où, avec les balais sur la tête, vous l'avez vu ici en Birmanie, mais comme dans beaucoup de pays d'Asie, on porte beaucoup de choses sur la tête, oui, ce village est très charmant. C'est Très England, c'est côté des Français, c'est en France, c'est ngoe dont je tire, il y a un ami a résoudé, C'est parti. 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 Inévitablement je me retrouve encore une fois dans le port, c'est là que je vais je pense terminer la journée Alors j'ai fait une petite balade mais vraiment rapide à la campagne sans vraiment trop m'éloigner de la ville On va dire que j'étais dans les faubourgs de la ville Le temps s'est couvert un peu là en fin d'après-midi, légèrement couvert Il n'y avait pas de coucher de soleil là en particulier ce soir Le soleil se couche toujours mais pas forcément visible Oui petite balade rapide et je suis revenu mais c'est le hasard Je suis revenu ici là du côté du port J'étais sur l'embarcadère là, le ponton en béton juste avant Il y a les femmes qui sont derrière et qui tiennent la boutique Qui m'ont fait des grands signes, ah Minga là-bas et tout Donc je suis venu sur le vieux ponton là en bois Et je vous ai dit qu'il n'y avait pas de coucher de soleil Mais il y a quand même de jolies couleurs Après une fois que le soleil est couché là, un beau dégradé dans le ciel Et puis après je vais retourner je pense dans le centre Et je vais aller manger ce soir où j'ai mangé le premier soir Le restaurant l'a tenu par la mère et sa fille Les plats en vitrine, je m'étais régalé le premier soir Donc pour le dernier soir je vais retourner manger chez elle Et je vous ai surveys de l'équipe et sa fille C'est parti. 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 C'est parti.